On ne peut pas faire ce que l'on fait pendant 20 minutes ou très sporadiquement et derrière donner des ballons gratuitement aux autres pour marquer des points ou des essais. Ce n'est pas possible. Ou alors, je veux dire, on n'a rien à faire là. On en fera des mauvais matchs, mais on ne peut pas donner autant de munitions à l'adversaire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas digne du niveau auquel on doit jouer. Il faut trouver peut-être quelque chose qui fait qu'on se reconnecte avec des choses simples et on repart de l'avant, on remet de la langue, on remet des choses simples et efficaces, pragmatiques. Un match se construit. On a construit 20 minutes et franchement, je regardais, je me suis dit, c'est peut-être le jour. Et puis ça a duré 20 minutes. Ça rassure, mais ce n'est pas ce qu'on attend. Il faut qu'on soit exigeant avec nous-mêmes si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc voilà, les quatre points rassurent, mais maintenant, il faut basculer directement sur Clermont qui va être très important. J'ai pu rentrer aussi tranquillement dans le match. Et puis voilà, c'était un match de reprise. Donc maintenant, il faut que j'arrive à passer outre la blessure et à remonter crescendo au niveau. On avait enchaîné deux défaites de suite. Donc la victoire, c'est bien et c'est une bonne chose comptablement. Et puis même pour l'équipe, de gagner, c'est toujours bien. Et oui, tout n'a pas été parfait. Et on va se concentrer lundi, voir ce qui n'a pas été. Et puis surtout, travailler dessus pour pouvoir avancer et ne plus faire les mêmes erreurs. Oui, il y a des bonnes choses, mais je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous le savez très bien, cette équipe-là a la capacité de pouvoir avoir des fulgurances. Et qui sont franchement le plus dur quand tu es en train d'être en place. Parce qu'il faut une forme d'adhésion. Il faut les joueurs pour ça. Eux, ils l'ont. Mais parfois, le plus simple, j'ai l'impression qu'on passe à côté. Alors, est-ce que c'est parce que c'est trop simple ? Mais le sport d'autre niveau, c'est maîtriser les basiques. C'est vrai, quand on regarde les dix premières minutes, le premier quart d'heure qu'on fait, c'est très, très positif. Je pense qu'il faut se baser là-dessus pour pouvoir construire et avancer. Et après, c'est sûr que les petites fautes qu'on fait, je pense que ce n'est pas grand-chose. Ça ne nécessite pas beaucoup de travail. C'est plus de la prise de conscience individuelle et collective. Et on va de l'avant.